Dans les profondeurs obscures de l'espace, mystères et dangers vont bientôt entrer en collision. Le monde ne sera plus jamais le même. Préparez-vous à la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Ici Dorian, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu vous montrer la saison numéro 4 de Fortnite. Comme vous avez vu déjà, dès qu'on arrive, il y a ce petit film qui repasse l'arrivée de la météorite qui était censé être sur-tilted mais apparemment elle n'est pas sur-tilted. Et tout est là le challenge. Qu'est-ce qui a changé ? Nous avons des nouveaux héros, donc déjà on va regarder au pass de combat qui est bien amorcé déjà. Nous avons des héros, donc nous avons le faucon et référence à Hawkeye, nous avons Carbureau, donc ce sont des super héros. Après on a des nouveaux trucs qui apparaissent, des nouveaux défis, mais ça je vais vous en parler un petit peu plus tard. Nous avons le backpack et il y a plein de héros. Il y a des graffeurs, là c'est une graffeuse en l'occurrence. Nous avons aussi tout ce qui est des nouveaux, l'aile de Valora parce que nous avons Valora qui est juste, qui n'est pas là, qui est un petit peu plus loin. Hop, qui est ici Valora, qui est plutôt badass. Et en fait, il y a de plus, on gagne beaucoup plus de choses épiques, comme vous pouvez le voir. Et nous avons enfin le chef de section qui est le plus badass au monde, avec ses tatouages tribales. Et là nous avons une danse assez cool, qui a longtemps été choisie sur Twitter. Et en fait, c'est qu'il y a des gens qui ont proposé, et au level 5, nous avons le fameux Omega, qui est pas mal du tout. De moins en moins de trucs pour les gens qui n'ont pas justement le pass de combat. Donc voilà. Je ne vais pas acheter tout ce qu'il a, je vais vous laisser avec la cinématique, tout de suite même, pour vous montrer ce qui s'est passé. Maintenant que la cinématique est passée, je voudrais vous montrer un petit peu certains défis. Donc nous avons le défi carbureau, qui nous permet d'avoir, eh bien, une armure complète. Donc déjà, j'ai la première armure qui est le plastron. Ensuite, au niveau 20, qui arrivera forcément bientôt, eh bien nous aurons les brassards, comme on peut les appeler plus économiquement. Donc là, c'est la super production. Donc là, ça va arriver au fur et à mesure. Donc voilà, on va commencer tout de suite par le départ, qui est faire des parties. Donc là, il faut en faire 50. Faire des parties avec au moins une élimination. Donc il faut en faire 10, et j'en ai fait que... J'en ai fait que un. Donc maintenant, on va pouvoir visiter un petit peu la main. Donc il y a la météorite qui a explosé à Dusty Depot, comme c'est un endroit que j'adorais. Et il y a plusieurs endroits où il y a des météorites, genre ici. Là, il y a des trucs de nucléaire. Donc il y a des bases nucléaires. Donc là, en fait, j'avais envie d'aller, eh bien, ici. Donc dès qu'on arrive à Loot Lake, eh bien, on va pouvoir un petit peu se faire. Et regardez, le trou, il est un peu béant. Mais c'est pas grave. On sait qu'elle est partie de... Elle arrivait d'ici, notre petite météorite, pour se crasher à Dusty Depot. Elle a raté de peu Tilted. Et je me doute un petit peu que Tilted n'allait pas être... Qu'il allait être épargné. C'était même sûr et certain. Donc là, c'est par là. On va un petit peu... Hop, on va un petit peu... Buguer. Donc voilà, lui, il a pris de l'élan, celui qu'on a vu là-bas. Donc j'ai des nouvelles... On a une nouvelle pioche. Là, je l'ai raté, mais je voulais vous montrer un petit peu que... Voilà, là, on va arriver juste là. Je m'en fiche de ne pas avoir le coffre qu'il y a tout là-haut. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'en fait, on a déjà un coffre juste à côté. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais dans les météorites, eh bien, il y a des trucs pour voler. Là, les petits trucs bleus qu'on va aller voir tout de suite. Là, j'ai deux coffres, c'est qui ? Oh, fille, c'est ce qu'il y a. Je vais pas pouvoir me... Oh, il était là-haut. J'ai pas pu vous montrer tout. Regardez, lui, ce qu'il va manger. Il va manger ça. Et en fait, ensuite, il va pouvoir sauter. Regarde, il va sauter. J'espère qu'il va sauter tout de suite. Si ça me ferait chier. Voilà. Et il saute beaucoup plus haut. Regardez, c'est complètement de shit. Lui, ça se voit que c'est un bon parce qu'il a déjà de la tenue grapheur. Donc, c'est au level assez fou. Moi, je l'ai pas vu. J'ai pas vu où est-ce qu'il était. Je savais qu'il était quelque part. Je l'ai pas entendu de mon casque. Tout simplement parce que mon casque était à l'envers. Il y a un coffre. Je vous le montre. Hop. Bondage. Et maintenant, on peut voler comme un gros badass. Un petit truc de merde. Et là, ça donne du fer, en fait, ici. Vous voyez, c'est du fer qui en ressort. Et un petit chasseur. Alors. Ça, c'est trop cool. Par contre, on n'entend que la piste. Alors. Ça, on l'enlève. Oh, putain. En fait, ça va super vite. Tu peux aller là loin avec ça. Genre manger. Je vais aller, justement, très loin. Vous voyez à quel point je peux sauter loin. Je me suis un peu loupé. C'est pas grave. C'est tellement stylé. Hop là. Moi, je trouve ça tellement stylé, ce mode de jeu. Enfin, ça va redonner un petit goût au gameplay que je trouvais un petit peu perdu. Ils ont réussi à se renouveler. Donc, le saut, par contre, c'est hyper cheaté, je vous avoue. Ah, ça, c'est tellement les grenades collènes. Avant, je ne vous ai pas montré ça. Il faut que je vous le montre. On peut les coller sur les gens. Ah, 95 petites balles. En fait, oh, tiens. Oh, bâtard. Oh, je ne sais pas combien je l'ai mis, mais j'ai... Oh, je suis un bambi, par contre. Oh, le fils de pute. Oh, le fils de pute. Oh, le fils de pute. Bon, c'est pas grave. J'ai fait un petit combat de merde. C'est pas trop mal. Là, j'ai une nouvelle lettre. Ah, pourquoi je ne peux pas ? Ah, je vais me faire niquer. Ah, je vais me faire niquer. Aller, je l'ai eu, putain. Oh, j'ai eu chaud. Oh, putain, il m'a fait super mal, par contre. J'ai eu tellement mal. Alors là, je vais vous montrer un truc. J'ai l'air de Fortnite. Du coup, c'est une mission. Pas très simple, par contre. Oh là là, je me suis fait mal. Par contre, le mec, il est con. Oh, là, c'est le scar. Bon, ça, je te mets là. Ça, je te mets ici. Ok, j'ai trouvé. Ça, c'est quand même le pire. Je ne peux pas, quand j'essaie de le modifier, pour une fois. Voilà. Je n'ai pas de pompe. C'est le problème. Ce n'est pas grave, on va passer par là. Là, on a un petit peu ce qu'il faut. Je suis un gros bambi, là. Là, je vous avoue que... Tiens, en plus, j'aurais pu faire ça. J'ai un débandage. Je suis à Risky, je suis trop loin. Bon, là, je ne peux plus. Non, mais putain, je ne peux même plus... Ah, non, c'est putain, là. Ah, non, c'est pas grave. C'est plus récemment que j'ai fait deux kills, mais en plus, c'était des kills de merde. C'est de la merde, tomato, il faut que je me barre. Oh, j'ai de la chance. J'ai de la chance pour une fois. J'ai fait que de la merde, en fait. C'est un petit peu repéré. Là, si je n'étais pas repéré tout à l'heure, je vais grimper. Oh, fils de pute. Si je me fais backstab. Oh, fils de pute. Oh, je l'ai vu arriver. Et je n'ai plus rien vu. Vraiment, ça nous fait peut-être deux petits kills. Bon, il est encore là-bas, lui. J'aurais pu l'avoir. Hors zone, en plus. J'aurais pu l'avoir, mais je n'aurais pas pu... Mais, à peu près. Allez, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Bye bye.